bonjour à tous la tribune des travailleurs cette semaine la une macron minoritaire illégitime et vous pourrez lire dès la une et donc ensuite en page 2 l'éditorial qui porte bien évidemment sur les réflexions sur cette élection du second tour de l'élection présidentielle il est évident je donnerai tout à l'heure quelques chiffres mais que ce qui domine c'est un macron minoritaire un macron qui comment dire à pendant des années mener une politique de classe et qui veut continuer à mener cette politique de classe je ne prendrai qu'un seul exemple l'exemple de la sam vous avez vu cette entreprise qui va qui a définitivement fermé mettant sur le carreau des centaines d'ouvriers je rappelle que la sam c'est un sous traitant de renault renault qui a obtenu du gouvernement macron et les députés il faut bien le dire 5 milliards du gouvernement pour quoi faire et bien pour organiser le plan de licenciement alors je crois qu'il faut toujours le rappeler effectivement le 19 mars 2020 il y a maintenant plus de deux ans les députés ont voté à l'unanimité 343 milliards d'euros d'aides aux capitalistes qui les ont utilisé comme on peut le voir avec la sam on pourrait donner bien d'autres exemples pour organiser les plans de licenciement alors à ce gouvernement minoritaire de parasites si on peut dire s'oppose la nécessité d'un gouvernement pour la majorité c'est à dire pour les travailleurs pour ceux qui vivent de leur travail et bien évidemment se pose immédiatement la question de comment répondre aux besoins de cette majorité de travailleurs on les connaît les mesures d'urgence qui permettraient d'alléger le sort de millions et de millions l'embauche de deux centaines de milliers de personnel dans les hôpitaux dans les écoles l'augmentation générale des salaires le blocage des prix l'augmentation des minima sociaux l'augmentation des pensions bref ce serait évidemment un gouvernement de la majorité qui mettrait en oeuvre un tel un tel de telle mesure alors bien évidemment on a beaucoup entendu de choses dans la dernière période beaucoup nous disent des journalistes des spécialistes que finalement il y aurait une cohabitation possible avec avec macron une cohabitation par exemple où le premier ministre serait mélenchon et que celui ci le premier ministre disposerait d'un certain nombre de pouvoirs ce qui n'est pas totalement faux il est évident que sans solliciter l'accord du président le premier ministre pourrait dans ces conditions faire un certain nombre de choses par exemple revaloriser le smic ou encore prendre des mesures de blocage des prix pour autant il faut le dire ces prérogatives restent dans les limites fixés par la constitution de la 5e république à savoir que de nombreux pouvoirs exclusifs sont accordés au président et à lui seul je n'en donnerai que deux mais enfin qui ne sont pas des moindres celui de dissoudre l'assemblée nationale c'est l'article 12 de la constitution et celui d'instaurer l'état d'urgence c'est l'article 16 alors évidemment si on voulait mettre en une oeuvre de telle mesure il faut confisquer les milliards on n'a pas d'autre choix et là évidemment dans un cadre de cohabitation sans doute macron s'y opposerait macron s'y opposerait puisque on remettrait en cause comment dire le sacro sain principe de la propriété privée des moyens de production et également les traités d'union européenne et là bien évidemment les choses commencerait à aller pas très bien alors on déplacer devant une alternative ou bien on décide véritablement de modifier le sort des millions de travailleurs en prenant les mesures d'urgence qui s'imposent et pour ça on est obligé de s'orienter sur la rupture et donc sur la convocation de l'assemblée constituante ou bien on décide de respecter le cadre de l'actuel assemblée le cadre de l'actuel constitution pardon et donc eh bien on ne peut pas mettre en mesure on ne peut pas mettre en oeuvre les mesures qui ont été préconisées et cela nous ramène à la lettre que nous avons adressé à jean-luc mélenchon et aux dirigeants de la france insoumise cela juste avant le premier tour de l'élection président le deuxième tour de l'élection présidentielle et dans cette lettre eh bien sans polémiques et nous nous interrogeons d'abord je dois dire que cette lettre elle a été écrite après le comment dire la lettre adressée à un certain nombre d'organisations par jean-luc mélenchon et la france insoumise les organisations en question vous les connaissez ce sont le pc europe écologie les verts et le npa qui ont comment dire reçu un courrier pour jeter les bases d'un rassemblement pour les élections législatives nous mêmes n'avons pas été sollicités bon je pense que les raisons sont assez claires tout le monde sait que nous ne partageons pas l'intégralité du programme de jean-luc mélenchon et nous ne cherchons pas de toute façon un accord avec qui que ce soit mais nous ne sommes pas indifférents à la discussion qui s'est ouverte dans la dernière période et notamment cette discussion que j'ai déjà évoqué en abordant l'éditorial sur la cohabitation on a entendu un certain nombre de responsables de l'efi nous expliquer qu'une cohabitation serait tout à fait possible on a entendu jean-luc mélenchon lui-même demandé aux français de l'élire premier ministre pour avec les élections législatives et vous pourrez lire également en page 4 que ce n'est pas uniquement à les filles puisque sandrine rousseau qui est l'une des dirigeantes d'europe écologie les verts pose la même question d'une cohabitation possible alors dans cette lettre nous rappelons que bien évidemment programme de la france insoumise n'est pas l'autre sinon on serait dans la même organisation mais en tout cas on partage un certain nombre de mesures qui sont préconisées par jean-luc mélenchon et sortant et son organisation on les connaît c'est celle que j'ai déjà évoqué tout à l'heure le blocage de tous les prix des produits de première nécessité des carburants de l'énergie l'augmentation des salaires des minima sociaux la nomination de milliers d'enseignants et de personnel hospitalier etc etc et bien évidemment aussi j'y reviendrai tout à l'heure ce qui s'impose aujourd'hui ne touchez pas à une retraite c'est l'un l'une des revendications de l'ensemble des travailleurs et pour cela bien évidemment il faudrait confisquer les milliards alors toutes ces mesures sont dans le programme de jean-luc mélenchon donc on ne peut qu'être d'accord avec ces mesures mais il faut lever un certain nombre d'équivoques et notamment nous revenons dans cette lettre sur les précédents de la cohabitation puisqu'il y a eu des précédents de la cohabitation en france et notamment sur celui où il y avait un président de droite et un premier ministre de gauche c'est la cohabitation chirac jospin de 1997 à 2002 alors là il faut quand même rappeler un certain nombre de choses et ça ce sont des faits d'abord c'est ce gouvernement qui a mis en oeuvre le plan enfin qui a mis qui a élaboré et mis en oeuvre le plan jupé destructeur de la sécurité sociale c'est ce gouvernement qui a privatisé comme aucun autre gouvernement de la cinquième république n'a privatisé et c'est aussi ce gouvernement qui a décidé la participation de la france à l'intervention militaire de l'otan en afghanistan donc il faut quand même le rappeler alors peut-être qu'effectivement les choses pourraient se passer autrement mais en tout cas il est sûr que dans ces cas là il faudrait rejeter et refuser les dictates du président de la république et convoquer immédiatement une assemblée constituante souveraine et en appeler bien évidemment à la mobilisation de millions et millions pour la défense des revendications si tel était le cas bien évidemment le pmd apporterait son soutien et appuierait de toutes ses forces une telle proposition et voilà donc le l'objet de notre démarche c'est lever ses équivoques sur la volonté de jean-luc mélenchon et les dirigeants de la france insoumise de véritablement rompre avec ses institutions de la cinquième république et donc de s'engager sur la convocation d'une assemblée constituante alors revenons quand même aux conditions qui ont permis enfin les conditions dans lesquelles macron a été élu ce 24 avril d'abord le premier élément que tout le monde essaye de camoufler c'est l'abstention l'abstention elle est majeure c'est 28% d'abstention c'est à dire 14 millions d'électeurs qui se sont abstenus ce 24 avril et c'est l'abstention la plus importante au second tour de l'élection présidentielle depuis 1969 donc ça déjà ça n'est pas négligeable on a demandé aux abstentionnistes pourquoi ils ne sont pas ils ne sont pas allés voter et l'une des raisons qui revient pour 55% 55% d'entre eux c'est parce qu'aucun aucun candidat ne défendait leurs idées donc ni marine le pen ni jean-luc mélenchon et puis cette abstention elle est comment dire elle est de classe on a titré vous verrez en page 3 un non vote de classe c'est à dire que plus on va dans les villes ouvrières plus on va dans les quartiers populaires plus l'abstention est importante je ne donnerai qu'un seul exemple celui je connais le mieux parce que c'est mon département la seine saint-denis près de 40% d'abstention à ce deuxième tour de l'élection présidentielle et dans une ville qui est l'une la ville la plus pauvre du département clichy sous bois ce sont près de 52% des électeurs qui ne se sont pas déplacés ce 24 avril alors à cela il faut ajouter les bulletins blancs et nuls là encore un qui sont extrêmement important puisqu'ils concernent trois millions ce sont trois millions d'électeurs qui ont placé un bulletin blanc ou nul souvent explique la presse ils ont déchiré le bulletin de l'un ou de l'autre ils l'ont mis ils l'ont mis dans l'urne ce qui le rend effectivement nul et vous verrez aussi en page 3 on revient sur cet électeur qui a mis dans l'enveloppe qu'il a glissé dans l'urne sa liste de courses avec des produits de base et il a écrit il a mis une flèche et il a écrit juste à côté trop cher et effectivement je crois qu'on est là au coeur des préoccupations des travailleurs dans ce pays c'est à dire que lui il a mis dans l'urne ce qui concerne être ce qu'ils considèrent être la principale préoccupation à savoir celle du pouvoir d'achat surtout quand on sait que l'augmentation des prix va se poursuivre beaucoup de spécialistes de la question explique en 2022 et en 2023 on va être encore confrontés d'augmentation des prix de première nécessité je rappelle quand même que dans le même temps la rémunération des dirigeants des entreprises du cac 40 ont atteint 8,7 a atteint 8,7 millions d'euros en moyenne en 2021 du jamais vu selon les spécialistes de la question alors bien sûr macron a annoncé tout de suite la couleur et notamment la question la réforme des retraites qu'il a tout de suite mis sur la table vous l'avez compris il s'agit de faire travailler plus longtemps puisqu'il s'agirait de passer de 62 à 64 puis 65 ans et de supprimer les régimes spéciaux en commençant par ceux de la RATP et d'EDF le même argument comme d'habitude on nous explique c'est parce que le régime est déficitaire ce qui est absolument faux même le très officiel conseil d'orientation des retraites le corps explique qu'il n'y a aucun déficit du système de retraite et qu'il n'y a aucune réforme des retraites justifiée dans les décennies qui viennent puisque le régime est équilibré on le sait c'est une réforme qui va encore frapper les plus précaires et en particulier les femmes qui ont déjà beaucoup de difficultés à obtenir les annuités nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein cette situation serait encore aggravée avec la réforme voulue par par Macron et puis il annonce déjà toute une série de mesures et notamment pour prétendument améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs alors l'une d'entre elles c'est la prolongation du bouclier du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité vous savez que pour l'instant le prix du gaz a été gelé pour un certain nombre de consommateurs jusqu'au printemps donc on y est il est envisagé de le prolonger jusqu'à la fin de l'année bon là on pourra rétorquer quand même deux choses premièrement ça ne permettra de compte ça ne permettra pas de compenser les hausses considérables qui s'élèvent de 40 à 50% de l'augmentation du prix du gaz dans la dernière période et puis on sait aussi que il est possible qu'il soit qu'il qu'on demande au ménage de rattraper plus tard quand le prix aura baissé de rattraper cette augmentation qui a été gelée par le gouvernement ce qui là aurait encore des conséquences dramatiques pour l'ensemble des travailleurs voilà pour l'élection vous pourrez donc lire ces articles en pages 3, 4 et 5 avec le communiqué du PUD à l'issue du second tour qui a été publié dimanche soir et puis bien sûr notre traditionnelle rubrique correspondance de classe cette semaine en page 6 alors je ne reviens pas sur l'ensemble des questions qui sont traitées je reviendrai sur l'une d'entre elles la maternité des lilas en Seine-Saint-Denis c'est une marque c'est une maternité un peu comment dire un peu particulière puisque elle respecte comment dire les choix d'accouchement des femmes par ailleurs elle pratique également un certain nombre d'IVG 900 IVG par an sont pratiqués dans cette maternité et bien cette maternité est menacée de fermeture elle serait fusionnée avec la clinique Vauban de livrigardant dont les orientations ne sont pas du tout les mêmes comment et bien par le rachat par un grand groupe qui s'appelle avec par le rachat de cette maternité et donc l'objectif c'est finalement de privatiser cette maternité vous pourrez lire en page 6 donc l'interview du docteur Karami qui est gynécologue obstétricienne dans cette maternité et qui se bat maintenant depuis des années contre la fermeture elle explique très bien comment le groupe en question rachète les entreprises en difficulté puis demande de l'aide à l'état sous différents prétextes et elle explique aussi très bien comment les négociations avec pour le rapprochement avec la clinique Vauban a commencé alors que les syndicats n'avaient même pas été alertés sur cette question alors un comité de soutien de défense s'est mis en place et il s'est réuni la semaine dernière et donc la discussion s'est comment dire développée sur quels moyens quelles mesures quelles propositions faire pour empêcher la fermeture de cette maternité et une adhérente du comité local du POID qui était présente dans cette réunion a proposé d'aller manifester devant l'agence régionale de santé et finalement c'est cette proposition qui a été retenue et donc il y aura une manifestation au ministère vendredi prochain à l'appel du comité de soutien de la maternité des Lilas j'imagine que nous serons amenés à revenir sur ces questions. La page des jeunes, page 7, vous savez que la FJR prépare son congrès qui aura lieu le 29 mai et les camarades jeunes expliquent comment ils préparent ce congrès c'est-à-dire en relation directe avec les combats menés par les jeunes, par les lycéens, par les étudiants. Donc deux éléments que je voulais citer cette semaine. Premièrement vous verrez le témoignage de l'ICN du lycée professionnel Nadar à Draveil dans l'Essonne qui explique très bien les problèmes d'égalité hommes-femmes. Elles disent bon bah nos parents ils vont dans des réunions politiques pour l'égalité des femmes et des hommes. Quand ils reviennent à la maison finalement c'est le schéma classique qui se met en place donc finalement ils mettent en oeuvre ce qu'ils dénoncent eux-mêmes et puis elle dit pour nous les filles on a instauré un couvre-feu à 21 heures. C'est les parents qui instaurent un couvre-feu. En revanche pour ses frères eh bien il n'y a aucun couvre-feu et ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, ce qu'elles contestent à juste titre. Et puis vous verrez également cette lettre des élèves d'une classe de terminale du lycée François Villon au Mureau qui explique qu'ils ont été privés d'un certain nombre d'heures de cours en raison de la crise sanitaire. Et que de ce fait l'égalité des chances, valeur chère à l'école républicaine disent-ils a été rompue et ils expliquent qu'il est du devoir de l'éducation nationale de rétablir une égalité juste en garantissant que ce lourd handicap ne soit pas ignoré à la fois lors de la conception et de la correction des épreuves. Ce qui effectivement là aussi paraît tout à fait juste, c'est une lettre qu'elles écrivent aux ministres de l'éducation, qu'ils écrivent aux ministres de l'éducation nationale. Pages 10 et 11, nous publions une liste partielle de signataires de l'appel international contre la guerre. Vous vous souvenez certainement, le 3 avril, 256 militants de 47 pays se sont réunis dans une rencontre internationale contre la guerre, une rencontre internationale d'urgence, et ils se sont donc associés à un appel qui est publié en pages 10 et 11. Depuis, ils sont près de 800 de 50 pays. Je rappelle les termes de cet appel qui explique que les guerres en cours sont les conséquences du système capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production et de sa décomposition, et que c'est un système qui pour engranger encore plus de profit, multiplie les agressions partout, partout dans le monde. C'est pourquoi cet appel revient sur les mots d'ordre suivants, le retrait des troupes russes bien sûr, mais aussi l'exigence du retrait des troupes américaines et de l'OTAN hors d'Europe, le retrait de toutes les troupes étrangères d'occupation dans tous les pays du monde, l'arrêt de toutes les interventions impérialistes et le démantèlement de l'OTAN. Et bien évidemment, ce conclut sur « À bas la guerre, à bas l'exploitation, travailleurs du monde, organisations voulières, peuples opprimés, unissons-nous contre la guerre à l'exploitation pour imposer la paix conforme aux intérêts de l'humanité ». Alors, cet appel sera signé le 1er mai dans 60 villes dans toute la France et puis aussi dans des dizaines de pays au plan international. Donc, dans les manifestations du 1er mai seront organisées les diffusions et la signature de cet appel international contre la guerre. Et enfin, pour terminer, toujours dans les éléments internationaux, vous pourrez lire en page 12 un article sur la Russie et sur les éléments de résistance qui commencent à se faire connaître sur la question des conscrits qui sont enrôlés de force dans la guerre contre l'Ukraine. Plusieurs exemples sont donnés, notamment cet ex-directeur du théâtre russe Doulanoudé, Sergei Levitsky, qui a été licencié parce qu'il a osé demander combien de jeunes originaires de Russie étaient morts, enfin de sa région plus précisément, étaient morts dans les combats en Ukraine. Ça, ce n'est pas tolérable pour le régime de Poutine, donc licencié. Vous verrez également que 570 étudiants de l'Académie des arts de l'Oural ont signé une pétition qui demande au recteur de retirer du bâtiment de l'université une bannière géante avec la lettre Z. La lettre Z, c'est le symbole chauvin de la guerre contre l'Ukraine. Et puis, ce que redoute le plus le régime de Poutine, c'est bien sûr à l'approche du 9 mai, l'anniversaire de la victoire de 45, c'est l'éruption dans les manifestations populaires et traditionnelles des parents et surtout des maires de soldats, de conscrits, qui vont demander des comptes sur l'utilisation des conscrits dans cette guerre en Ukraine, avec à la clé effectivement des milliers de morts. Et notamment, on revient sur le témoignage de cette maire, après le naufrage d'un croisé en mer noire, qui dit quand même, expliquez-moi pourquoi, puisque vous partiez en opération militaire, les conscrits n'ont pas été débarqués du navire, vous avez décidé de les emmener. Or, quand on est conscrits, normalement, on ne va pas dans les opérations de guerre. Donc, vous lirez tout ça dans la page 12. Et bien sûr, en ce 1er mai, nous lançons, comme chaque année, la campagne des abonnements d'été à la tribune des travailleurs. Comme d'habitude, un billet de 10 euros pour un abonnement d'été, 8 numéros du 6 juillet au 31 août. Et puis, vous verrez également le lancement d'un tarif plus bas, réservé, aux lycéens étudiants, chômeurs et travailleurs au RSA, de manière à ce qu'ils puissent profiter de la presse ouvrière. Et bien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501